Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, véritable plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à 18h jusqu'à la sortie de FM23 avec le Biomaté Toulouse dans le dur avant d'affronter Brest, Brest 6ème, 4 matchs, 9 points et nous, bah nous on est dans le dur, une seule victoire c'était face à Rennes et on continue les matchs à l'extérieur ça sera le 3ème match à l'extérieur en 5 matchs et ensuite on va enchaîner avec le Paris Saint-Germain bref je vous le dis, un début de saison très compliqué au niveau des équipes, OL, Rennes, LOSC, Paris Saint-Germain malheureusement on a raté le coach face à Clermont alors qu'on avait peut-être les capacités pour gagner ce match là le mercato est terminé, on a maintenant nos joueurs et il va falloir faire des choix je me pose la question si je vais encore mettre Steve, même si pour le coup Steve c'est le seul à faire des bons matchs 3 apparitions, 2 buts, une passée Steve, c'est vrai qu'il est un peu en deçà du niveau je me demande si je vais pas remettre Brech, le belge, et si je vais pas remettre Ries Heide à la place de Sekoumara voilà on a deux joueurs un peu différents mais surtout on a un joueur qui a un peu plus d'expérience qui est maintenant ok pour rester puisqu'il est plus sur la liste des transferts donc ça y est, c'est terminé le mercato is over et on va faire des choses déjà on va mettre des joueurs à disponibilité pour l'équipe U19 ou l'équipe réserve et bah écoutez c'est parti, Clary lui il jouera plus quasiment je pense même si il se réalise des transferts, on n'arrivera pas à l'avoir vendu Malo Gusto est en train d'apprendre son poste tranquillement, pour l'instant les stats baissent c'est normal il est en apprentissage d'un nouveau poste, il est mal à l'aise mais plus il va jouer de match, je pense que dans 4, 5, 6 matchs il va apprendre son poste demi-offensif droit et on est donc parti mon kiki, j'ai envie de vous dire let's go, match et victoire obligatoire face à Brest ça serait un coup dur sachant qu'après on reçoit le Paris Saint-Germain on pourrait déjà être, je vais pas dire quasiment relégable mais si en fait on sera relégable si on perd face à Brest et si on perd derrière face à l'équipe du Paris Saint-Germain avec une victoire en 6 matchs, on sera forcément relégable c'est parti, 5ème match de la saison et prendre des points semble essentiel quand Ajaccio et Nantes sont derrière nous et Ajaccio était en train de mener face à 3 après un carton rouge, on l'avait vu au niveau des rencontres c'était encore à peu près la 30ème minute je crois Ajaccio donc mené et était devant et c'est parti, match avec récupération Malo Gusto Allez avec Dessler, le ballon pour Spearing, Mboué Mboué le bon ballon pour Sekoumara qui en a beaucoup raté face à face et il continue à rater ses face à face c'est pas possible ça il va faire un séjour sur le banc il va faire un séjour sur le banc, c'est pas possible oh il y a pénalty et il y a pénalty c'est Branco qui vient de faire oh là 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 Branco qui vient de commettre une faute et il va y avoir un pénalty c'est horrible ce qu'est en train de se passer c'est vrai ce qu'est en train de se passer on a vraiment 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 pas de chance allez avec le Cardona et ça fait but et ça fait but putain mais c'est pas vrai c'est terrible cette histoire et on est déjà mené 1-0 aïe 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 aï Londiara spiring le pied droit sur la tête de Sekoumar qui marque dans le but vide et c'est l'égalisation qui nous fait le rayon de bien aïe 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 l'éjection qui pour l'instant ça ne met pas mais ils sont en train de gagner pourtant Londiara, Alessandrini Romain qui a un petit peu de mal aussi à se fondre dans le collectif toulousain pour l'instant, oh la mauvaise passe de Diara et attention Cardona qui va ouvrir très vite la contre-attaque avec Belayli sur le côté gauche du côté brestois on a bien remis il n'y a pas d'orjeu, la frappe le poteau sur la frappe de Steve Mounier petit peu de réussite là-dessus Chardonnay défensivement il faut être un peu plus dur voilà Diara qui prend Romain Alessandrini on attend les ballons spiring c'est très bien joué, spiring il y a un centre second poteau, il y a du monde, il est bien fait le but de Malo Gusto le premier sous les nouvelles couleurs qui sont encore pas les bonnes couleurs mais ça viendra oh Malo Gusto qui a pris un jeune en plus on va demander à Saga, j'ai vous moins oh spiring, deuxième passage le centre, on le voit là, il n'est pas facile et Malo Gusto qui avait bien suivi allez c'est bon allez c'est bien, on mène deux buts à un à la mi-temps très bonne première mi-temps on va dire quand même aux joueurs qu'ont pris un jeune de se calmer, d'essayer de ne pas prendre de carton rouge Mboué, Alessandrini toujours un petit peu en deçà mais ça va, 6,9 on fait pas un mauvais match pour l'instant avec le ballon pour Bella Eli le ballon par-dessus, Cardona Destler et qui dégagera Malo Gusto qui va être de plus en plus à l'aise sur son poste, attention, le ballon mais c'est pas perdu Branco, la sortie oh la boulette oh le but l'énorme boulette du gardien Presto let's go magnifique quelle maxi boulette on va revoir Roland-de-Ci il était complètement à la ramasse oh putain il lui dégage dans la tête et c'est Kouma qui marque dans le but vide 3 buts à un on va pas s'en plaindre allez Destler la longue touche vers Malo Gusto Destler Branco Malo Gusto il se tourne attention c'est perdu le ballon c'est perdu dommage allez le pressing le pressing le pressing oh oui la récupération Branco oh la passe est incroyable pour Siv pour Malo Gusto c'est dégagé il se passe des dingueries en défense là du coup des deux brest l'impression qu'ils sont un peu en perdition on pourra faire des changements on a 57ème minute peut-être faire un changement défensif Isaac Touré et Nicolas Hissen je vais changer ma défense centrale avec Sekoumara le face à face Sekoumara raté il doit les mettre au fond il doit être plus décisif je pense que je devrais lui demander de contourner le gardien contre un je vais lui demander Branco Vandenboumen et c'est dégagé Belayli 60ème minute et toujours 3 buts à un et pour l'instant on remontrait un petit peu plus haut au classement soulagé un petit peu allez Duvern pour le ballon derrière faut carter faut capter faut capter oh là là oh là là Biso Biso qui dégage oh c'est bien fait par Cardona il est parti tout seul frappe qui passera à côté 70ème minute et on va faire des changements Malo Gusto on va le laisser allez Sandrini on va le sortir on va faire entrer allez Ona et nous et je vais mettre Ricci Lee à la place de Sekoumara on va se laisser un dernier changement je pense pour les 10 dernières minutes Rhys Hilley qui rentre et Oney Wu qui rentre aussi allez Spiring le ballon pour Oney Wu Diara j'attends un petit peu plus de Diara quand même allez Branco les ballons à chaque fois sont très très bien donnés il est la sortie de Biso oh la 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 encore à la à la limite de faire une boulette mais bon ça va il s'en sort bien dégagement de Biso allez faut s'imposer la tête d'Isaac Touré il est grand Branco le ballon pour Spiring Diara tranquille voilà là on joue petit ballon le bon contrôle avec le ballon pour Oney what the fuck le frappier droit qui transfère ce Biso qui est pas du tout dans son match parce qu'au final il était pas si compliqué que ça à dégager des 2 points et ça fait 4 buts 1 on peut souffler avant le match face à Toulouse face à pardon face au PSG et les 2 rentrant One ont complètement raté de la part de Biso 9 tirs cadrés 4 buts et on va faire un changement avec Mboué on va faire entrer le Belge Jagger Spiring le ballon pour Diara ils sont en perdition ils sont terriblement perdus ces joueurs Malagusto qui fait un très bon match 7,5 sur le côté le centre malheureusement ce sera dégagé le doigt envers Huronen Huronen le ballon Cardona mais c'est bien contré et dégagé au loin 4 à 1 ça serait bien est-ce qu'on a fait un clean sheet ? oui on a fait un clean sheet bon attention quand même avec le doigt rond le bon retour et la tête plongeante de Nicolais Sen pour dégager 83ème minute il y a encore une action ça bouge beaucoup dans ce match ça se donne ça attaque avec Honora le centre c'est dégagé la tête allez Spiring le ballon ça joue bien le milieu de terrain quand même avec Branco et Spiring c'est propre Branco il attend les appels il est oh le mauvais ballon pour Malagusto le mauvais ballon pour Malagusto et c'est quand même compté par Dessler le petit ballon pour Branco il attend un appel l'appel et le but comment tu peux rater ça aussi quand même assez dingue ce qui vient de se passer allez on va féliciter on va féliciter victoire 4 buts 1-1 elle fait du bien au moral et surtout elle fait du bien sur le plan comptable on va regarder un petit peu le classement Ajaccio 3 points 3 points pour Rennes 4 points pour Osser 4 points pour Est 4 points pour Strasbourg 4 points pour 3 5 points Nice 6 points pour le LOS qui est le monde à 6 points aussi championnat pour l'instant très serré Derzakarien déçu après la lourde défaite ah ouais mais bon j'ai envie de dire j'ai envie de dire propre de notre côté un résultat inattendu Nice qui a collé 6 à 0 et suspendu pour l'ami on va mettre Nicolas Hyssen Anthony Rouault qu'on va mettre on va faire entrer N'Goumou c'est vrai que j'ai pas mis Flemings mais là on a deux buteurs Begraoui le problème c'est qu'il va plus trop jouer il va plus trop jouer Begraoui c'est un peu le petit souci un petit peu le petit souci alors quand on entend les beaux gestes c'est les gens qui s'abonnent merci à vous tous de s'abonner à la chaîne que ce soit Youtube ou Twitch merci du fond du coeur ça soutient un maximum que ce soit les pouces bleus aussi pour faire découvrir la chaîne à d'autres personnes mise à jour des recherches Opa Nguet ouais mais Opa Nguet c'est quoi c'est une équipe de recrutement qui me propose Opa Nguet ouais c'est pas mal c'est pas mal mais ça demande un salaire de 70 000 à 195 000 ce qui est totalement hors de toute de toute proportion Sekoumara 4 matchs 3 buts quand même pour Sekoumara mine de rien Alessandrini un petit peu dans le dur peut-être discuter avec lui critiquer les prestations en match il pourrait faire un petit peu mieux il pourrait faire un petit peu mieux on va lui dire par contre on peut peut-être le féliciter pour le coup plutôt très très bon féliciter pour le comportement l'entraînement progrès on va rien dire s'il n'y a pas félicité pour les derniers matchs on va pas le faire Paris Saint-Germain à domicile 2ème ça va être costaud je vous annonce ça ça va être très 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 costaud un gros morceau on peut se faire ouvrir en deux vraiment face au Paris Saint-Germain on espère pas mais ça peut tomber ça peut tomber l'ouverture c'est toujours des risques de blessure ça va pour l'instant c'est ok Nicolas Issa le problème c'est qu'il a un risque de blessure très élevé il a un risque de blessure très élevé je sais pas ce qu'on va en faire je sais pas ce qu'on va en faire collectif collectif c'est pas bon ça c'est une petite erreur de ma part c'est une petite erreur de ma part on va essayer de corriger ça est-ce que ce sera à temps ou pas entraînement calendrier préparation de match déplacement offensif on va faire ça déplacement offensif face au Paris Saint-Germain en essayant de les surprendre pourquoi pas mais on peut aussi en prendre 6 ou 7 face à ce club là ça peut très très mal se passer on a déjà pris des gifles par le passé dans certaines carrières j'espère que là ce sera pas le cas 15 septembre 2021 fin de certains transferts ou je pense possiblement peut-être en MLS peut-être au Brésil pour ça aussi qu'il y a que ça mouline probable allez la carrière qui sent bon quand même avec cette cette victoire bah alors qu'est-ce qu'il se passe ça y est on est passé on est 15 septembre MV Nice pour les transferts il a commencé à prendre de la valeur lui il a commencé à prendre Malogusto aussi je pense le problème c'est qu'il connait pas du tout le poste il commence à être comment médiocre il a 2 étoiles 2 étoiles et demie enfin 2 étoiles et demie en argent donc c'est-à-dire la notation elle est simple je sais même pas s'il y a des étoiles de bronze sur FM mais c'est possible qu'il y ait des étoiles de bronze en dessous d'une demi-étoile d'argent c'est 5 étoiles de bronze 5 étoiles d'argent donc là 2 étoiles et demie d'argent c'est un joueur qui est pas du tout à l'aise à son poste très bonne semaine d'entraînement à part pour certains oh Yannick Agora qu'est-ce que tu fous là oh les prestations oh oh faut se la donner pareil pour Isaac Touré qu'est-ce qu'il fait lui oh critiquer les entraînements c'est pas bon là faut se la donner un petit peu plus ah ouais ouais non c'est pas bon là les rapports alors que Bob Fodé a quitté pour le coup ça y va Angérin match nul c'est bien pour nous arranger ça derrière et on va jouer au CR3 BM Toulouse face au Paris Saint-Germain ce samedi on est en match en avant-première écoute tout donné Montpellier-Lens ce sera plutôt 2 matchs déjà plus abordables que le Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain et l'OM qui est en 5 victoires qu'on s'évitait avec Milit Jimitri Payet De La Fuente Pape Gay Gendouzi Kolasinac ah ouais ils l'ont pris combien Libre oh d'accord Camara Saliba Alvaro Mario Gaspard 5 millions à Villarreal et Paul Lopez incroyable pour l'instant OGC Nice Monaco battu 3 Lorient Reims ils ont fait 1 partout face à West Ham Strasbourg Clermont ouais mais d'accord oui oui d'accord 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 ils sont où les gros matchs tu me dirais ils ont joué face à Nice et Monaco quand même ce qui est plutôt pas mal le Paris Saint-Germain 3 qui gagne avec Motiba qui met 2 buts au serre 17ème Mathias Autrette c'est vraiment lui que j'ai hésité à recruter ouais N beaucoup il fait des matchs il joue pas trop j'hésitais N beaucoup mais bon il aurait fallu un montage financier vraiment trop 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 cher ça aurait été trop compliqué Blaise Mathieu dit toujours invendable ou pas ouais ça a l'air d'être invendable on verra au Mercato on verra au Mercato d'hiver Diara Deathlearn ok Diakite Peterson Mbue qui est là Alessandrini il a du mal 6'48 en 5 matchs quand tu vois Gusto qui est à 6'90 alors que c'est pas son poste on peut se poser des questions quand même sur certains joueurs mais c'est pas grave allez let's go là c'est j'ai envie de dire les gars bon match et bonne chance on est pas ensemble on n'est pas ensemble BM Toulouse c'est parti là non là on n'est pas ensemble là on n'est clairement pas ensemble sur ce match même Paris Saint-Germain qui va venir avec Messi, Mbappé, Di Maria il n'y a pas Neymar je ne l'ai pas vu en tout cas je ne l'ai pas vu sur la feuille de match et on a 6 points donc dans tous les cas on est quand même logiquement en sécurité de ces zones de relégation il faudra absolument que je fasse mes maillots 3D quand même pour pour Toulouse ce serait sympathique c'est parti match face au Paris Saint-Germain l'exploit est-il possible et bien on va le voir avec une équipe de Messi, Mbappé, Di Maria Pereira, Verratti Wijnaldum, Mendes Kimpembe, Marquinhos, Hakimi Donnarumma alors que Diarad a pris un carton jaune attention à ne pas prendre de rouge ce serait quand même très dommage face à une équipe comme celle-ci pour l'instant 5 tiers 4 cadré et ça tient à la 28ème minute c'est une domination totale Peterson il est déjà à 7 de moyenne et on n'a pas dépensé on n'a pas vu un match pour l'instant on n'a pas vu un match et des actions on l'attend un petit peu et attention Wijnaldumma le corner et c'est dégagé est-ce qu'on peut les surprendre avec Desler Branco, Wijnaldumma Malo Gusto il y a faute il y avait faute là-dessus ça n'a pas été sifflé c'est fou ça mais il y a Pélo merde ah l'arbitre allez Centrini c'est Kumara la frappe au-dessus de Spearing oh là là c'est si dommage oh il y avait une énorme occasion et je pense qu'il y avait pénalty on aurait pu les surprendre on aurait pu les surprendre il y a des joueurs fatigués Mboué Malo Gusto Alessandrini attention au corner de Marco Verratti et le but de Danilo Pereira malheureusement sur coup de pied arrêté ah dommage ah 0-0 il y avait l'exploit possible 1-0 ça va être compliqué et toujours aucune victoire en vue au stadium aïe 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 dommage 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 on joue face à Montpellier je pense qu'on va faire tourner je pense qu'on va faire tourner on va faire tourner un petit peu Van den Boumen on va faire tourner Steve Malo Gusto on va mettre N'Gumou Alessandrini je vais mettre Onaï Wu 3 changements et on va attendre pour les prochains mais je préfère faire 3 changements parce que on peut oh là là attention le but aurait pu être complètement fou le but aurait pu être complètement fou avec Nicolas Hyssen le ballon pour Van den Boumen avec Gusto le petit ballon ah c'est mal joué Messi Danilo le ballon pour Mbappé Muno Mendes le centre oh la 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 c'était chaud commence à pousser le coup franc avec Verratti Danilo le poteau ça va un 0 on n'est pas ridicule on n'est pas ridicule on commence toujours à encourager c'est Koumar on va faire entrer allez Begra oui on va donner du temps de jeu un petit peu on va lui donner du temps de jeu on fait tourner ouais il n'y a pas grand risque là je sors un carton jaune et surtout on donne du temps de jeu à Mboué pas mal de cartons jaunes quand même là 5 cartons jaunes et 1.33 d'expecté de goal à 1.15 on n'était pas si horrible que ça c'est dommage de ne pas arriver à mettre ce but et à faire un exploit face au Paris Saint-Germain et de faire un match nul ah dommage on est un petit peu en deçà sur les expected goals on est un petit peu en deçà bon bien essayé les gars bien essayé c'est pas une défaite c'est pas une défaite horrible c'est pas une défaite horrible elle est à 1-0 c'est correct 15 points 15 points on est à 6 points on va attendre les résultats de demain pour voir un petit peu le le aïe 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 Deslar qui sera suspendu mais c'est pas grave Samsana on aura le retour d'Antoni Roux Anthony Roux à la place de Nicolas Hyssen et c'est vrai qu'Alessandrini il a à 6-48 6-47 maintenant en 6 matchs il fait vraiment pas je pensais que c'était la bonne idée de recluter Alessandrini parce que parce que expérience parce que parce que joueur efficace directement mais ça donne limite envie de le mettre un petit peu sur le banc quoi ça donne un petit peu limite envie de le mettre sur le banc alors qu'on va jouer face à Montpellier hop on va peut-être faire un bilan de match voilà général coup de pied arrêté corner offensif et on va faire préparation du match déplacement offensif Malogusto on en est où ? on est en train d'apprendre un petit peu plus ou pas ? ah ça y est monsieur Malogusto vous le voyez déjà quasiment il est en correct il est en correct sur le poste donc ça y est il va reprendre sa marche en avant et il va commencer à progresser ça y est une fois qu'il aura connu le poste une fois que t'es à l'aise à ton poste que t'es à l'aise sur tes consignes tu peux te focus un petit peu plus sur le bah sur le tout simplement le l'entraînement Dessler donc il sera suspendu après je pourrais mettre Gusto plus bas et et mettre N'Gumou mais en vérité en vérité on va rester comme ça alors la Ligue 1 on en est où ? 6 points 4 points 4 points 1 point pour Nantes pour l'instant oulala Antoine Kamborek il doit être menacé Randall Koumani ah ouais ils ont Coco blessé et Goebbels blessé ah Nantes Nantes pas dans le ouh Coco blessé 4 à 5 semaines Goebbels blessé 8 à 8 jours l'Ottawa 2 à 6 jours Moses Simon blessé 11 jours à 4 semaines ah ouais 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 ils ont eu quelques blessures ils ont eu quelques blessures allez on se fait un dernier match on s'en fait 3 je vois qu'on est qu'à 21 minutes on peut se faire un 3ème petit match face à Montpellier à l'extérieur encore c'est fou Négo joue un rôle essentiel à Montpellier Loic Négo il l'a recruté où ? qu'est-ce qu'ils ont fait ? qu'est-ce qu'ils ont fait à Montpellier encore là ? qu'est-ce qu'ils ont fait à Montpellier ? attends mais ils sont 4ème Montpellier ? oh là oh là oh là est-ce qu'on a avec Kiné ? non mais je vais devoir le prendre moi-même mon responsable des Kiné Kiné eu 19 à Assez-Ajaccio je dois payer combien là si je veux prendre Philippe Safrois là ? 180 000 oh non mais je peux pas payer 190 000 moi David Laga combien ? 180 000 oh c'est trop cher à la limite il fallait payer tu vois je te dis une bêtise mais 10 000 ça va mais là je veux pas payer autant pour un joueur ils ont qu'à démissionner et après signer chez moi routier entraîneur adjoint DU19 entraînement avec les jeunes très très bien ça très bonne recrue très très bonne recrue ça pour l'entraîneur adjoint DU19 on joue face à Montpellier 4ème à l'extérieur Montpellier Montpellier très très bien PSG OM Monaco devant Montpellier OL Angers 6 points attention on est pas au top du top et on commence surtout à avoir des joueurs qui sont pas super en forme mais on est on peut pas faire la l'impasse sur ce match là allez la pression est sur eux les gars la pression est sur eux allez je crois en vous les gars je pointe du doigt je crois en vous les gars je crois en vous match face à Montpellier Mavididi Grand Sire ah ils ont pris Grand Sire Nego ah ouais quand même quand même quand même quand même pas mal pas mal pas mal allez Nussekumara Malo Gusto c'est parti allez il y a une petite victoire là Alamoson ni vu ni connu un petit 1-0 et on est bien TJ Savanier la tête de Sacco Savanier la remise Jordan Ferri oh le tacle de M.V Sacco le double tacle allez Sandrini oh la 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 deux tacles là ils étaient très chauds dans la surface de réparation avec Ferri le ballon pour Mavididi Nego pas de faute pas de faute mais il y a but de Florent Mollet après on est obligé d'avoir des résultats comme ça la première saison on peut pas il faut qu'ils progressent les joueurs c'est aussi l'inconvénient de mettre des jeunes joueurs c'est que les résultats on sait très probablement on peut pas pouvoir non mais là c'est pas possible Steve oh non mais mec on dirait que tu cherchais ça depuis le début de la rencontre de prendre le carton rouge comme ça oh le tac dans la surface adverse c'est quoi ça oh la la il y a rien qui va vraiment on a pas de chance sur les actions on a pas de chance bon bah là ça va être très compliqué maintenant de gagner le match à 10 contre 11 mais oh la la il y a quitté les ballons non il faut jouer court on a demandé de jouer court les gars on m'avait dit grand-cir et le but 2-0 29ème minute le match va être très 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 long c'est le match de trop comme on appelle la FM tu vois je me suis dit allez on fait un petit dernier match on était bien on avait gagné face à Brest on avait perdu 15-0 face à Paris avec un match encourageant le match de trop le match de trop le fameux ouais j'en refais un bah non certainement pas Wanden Bummen la tête de roue oh dans les bras d'Homlin PSG qui met 2-0 à Brest aussi oh mais là on va sombrer oh la la ma vie Didi c'est pas possible d'avoir autant d'espace que ça le dégagement avec ses Koumara les Brancos mais non ça sera pas repris Restic après on a perdu notre 10 en soi c'est pas non plus l'élément le plus important mais Junior s'en vient Junior s'en vient à l'arrêt ah mais là on va jouer en faux 9 on va jouer en faux 9 la pape à côté la frappe à côté on va jouer en faux 9 Romain Assandrini complètement nul Spearing complètement nul et là on est en perdition c'est quoi ce cirque alors M.Voé nous a mis dans l'assaut ça c'est sûr mais quand même on est vraiment pas bien là on est vraiment pas bien et je disais oui c'est important là de mettre engagez-vous plus uniquement en consignes individuelles quand je vois tous les cartons qu'on prend là on va faire des changements on va faire des changements je t'avoue que là je suis un peu impuissant sur ce match là je suis un petit peu impuissant je vois pas ce qu'on peut faire je vois pas ce qu'on peut faire il n'y a rien à faire 2-0 on va encaisser cette défaite là et puis on va on va assumer 6 points mais on commence à être dans le dur un petit peu on commence à être un petit peu dans le dur parce qu'on n'avance pas trop en 6 points pas comme ça qu'on va se maintenir c'est Koumar le ballon pour Alessandrini Alessandrini qui va essayer de déborder le centre la reprise Dengumu alors peut-être on va passer en offensif alors peut-être 2 buts à 1 80ème minute alors allez j'encourage on sait jamais sur un malentendu une égalisation 87ème minute il est qui va rentrer le dégagement c'est Koumaras c'est Koumaras ça aurait été du vol mais on a eu les occasions dès qu'on est passé en faux neuf c'est vrai que ça nous a bien aidé aussi ouais je suis fier de ce que vous avez montré à 10 contre 11 il y en a un qui va prendre une soufflante je peux vous garantir par contre il va se faire ouvrir en 2 là M.V. suspendu amende de 2 semaines et on fait appel de la suspension quand même mais on fait ah ouais t'as laissé tes coéquipiers là c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon hop on va faire ça on va remettre Destler on aura l'équipe type entraînement on va jouer face à qui prochain match oh ouais on jouera face au R.C. Lente et on jouera face à Nice c'est possible c'est possible demain à 18h Lens c'est Nice Lens c'est Nice Lens c'est 7ème Nice c'est 17ème donc pour le coup il y aura une lutte sans merci pour la descente 6.5 points 4 points pour Ajaccio 1 point pour Nantes en 7 matchs 7 matchs donc 6 points il va falloir passer ouais il va falloir passer la vitesse supérieure pour essayer de récolter et bien et glaner des points pour ne pas être trop en difficulté pour ne pas trop flirter avec cette zone là pour l'instant on est comment on est évalué en B donc on n'a pas de pression financièrement on est plutôt bien on est en solde positif et bien je vous souhaite à tous une très bonne soirée on se retrouve demain à 18h pour la suite d'événements merci merci